Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parfait ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 excessivement pertinente. Faut-il dissoudre le peuple ? Parce qu'en fait, la question qui est sous-jacente à celle-là, c'est comment on fait peuple ? Et donc, si on n'arrive pas à faire peuple, ben, effectivement, on peut dire, ben, on peut le dissoudre, puisqu'on n'arrive pas à faire. Sauf que, à cette question, comment on fait peuple, il faut rajouter comment on fait pays, comment on fait nation, et comment on fait empire. Oui, bien. Parce que ça va ensemble. Et il faut ajouter aussi, quelles sont les guerres qui sont symboliques de ces différents niveaux d'évolution d'une communauté. Je crois que c'est important. Le peuple, pour revenir à la Guadeloupe, et à tous les peuples, le peuple n'a pas d'état d'âme. Il est dans l'immédiateté, il est dans des logiques, et comme, c'est pas ce que disait René, mais je reprends tout à l'heure, il est dans des logiques du ressentiment. Tu l'as baisé, d'une certaine manière, sur une projection émotionnelle affective, tu l'as eu sur un certain nombre de trucs, il n'a pas confiance en toi, il te retire sa confiance. Je parle au niveau du peuple. Et bien sûr, le problème va se poser en Guadeloupe, parce que vous avez posé aussi le problème des élites. Attention, le peuple n'est pas contre ces élites intellectuelles en Guadeloupe. Et je suis bien placé pour le dire, pour voir comment on nous interpelle. Par contre, le peuple est contre ces élites politiques, non pas dans la dimension de proximité, mais dans la dimension de représentativité nationale, parce que d'une manière ou d'une autre, il n'arrive pas à faire monter ou à être écouté et à faire passer le discours de proximité. Donc soyons très très clairs. On est peuple, on fait peuple, on va essayer d'expliquer sur quelle base, quel ciment, quel socle on fait peuple, mais on a du mal peut-être à faire pays, parce que les élites qui, entre autres, auraient dû servir de relais, dans le versant proximité, ils sont tout à fait légitimes, reconnus, dans le versant officiel, sociopolitique, versant national, il y a une problématique là. Mais bon, et ce sachant que les intellectuels font un boulot fantastique, même s'ils n'ont pas trop trop de place, à part nous, pour imposer un discours ou imposer quelque chose d'important. Maintenant, la deuxième chose, sur la dimension électorale. Attendez, 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 il faut revenir encore à des réalités bêtes et méchantes. La Guadeloupe, en termes de puissance électorale, c'est peanuts, on s'en fout, d'ailleurs la preuve, c'est qu'on vote le samedi, donc à la limite, tout le monde s'en fout, le samedi, midi, on sait déjà, ça n'a aucune incidence sur la dimension nationale, ça n'a aucune dimension ailleurs, même pas indicative ou symbolique, n'importe quoi. Et d'ailleurs, du mal général, sinon qu'on sait que les Guadeloupéens votent toujours à contrario du vote national. Sauf, donc dans le fond et dans le forme, la dimension électorale de la République, chez nous, ça signifie rien de chose, pas grand chose. Sauf, sauf, que ce vote électoral est le même dans tout l'outre-mer. Sauf, effectivement, le Pacifique, pour d'autres raisons. Et là, autant je dirais que la dimension guadeloupéenne du vote électoral n'est pas aînée et peanuts, autant je dis, attention, attention, si c'est tout l'outre-mer qui a voté comme ça, là, il y a un poids, il y a une symbolique qui est quand même beaucoup plus signifiante et qu'il faut interpeller. Et donc, il faut interpeller dans quel sens ? Et on s'est toujours posé, ici, je ne vais pas être trop long, parce qu'on ne peut pas revenir, mais on s'est toujours posé la question du ressort du vote guadeloupéen. Qu'est-ce qui fait voter le guadeloupéen ? Et on le voit dans les municipales, on le voit dans tous les machins, et à chaque fois, on se dit, mais bon, il est clair, ce n'est pas la peine de sortir de la cuisse de Jupiter, et pas de Macron, de Jupiter, pour constater que le vote, chez nous, il est émotionnel et symbolique. Il ne s'appuie pas sur le contenu, il s'appuie sur la typologie de la relation. Il est clair que sur le contenu, Macron est brillant, Macron est fort, Macron est algorithmique, Macron est jupitérien, Macron est tout ce qu'on veut. Donc, il faut aller dans son sens, c'est le monde, c'est l'économie du monde, c'est la modernité, et tout. Oui, mais si on ne vote pas sur le contenu, à partir d'un ressort qui s'appuie sur le contenu, mais sur la relation, Macron est l'antithèse de ce que le Guadeloupéen exige, enfin, rêve comme représentativité, comme modélisation, et pas que le Guadeloupéen, finalement, l'outre-mer, et donc, il est absurde, c'est un vote de désaveu, c'est un vote de défiance, contestation, je ne sais pas, c'est pas sûr, en tout cas opportuniste, peut-être, un vote du peuple, et personne ne veut comprendre le peuple, parce que, par définition, comme par hasard, c'est le peuple qui est toujours l'objet de toutes les diabolisations. Donc, on s'agit de ça. Parfait. L'avis de Raymond m'intéresse beaucoup. Alors, Raymond, le peuple guadeloupéen vote, enfin, l'électorat guadeloupéen vote Mélenchon un dimanche, entre-temps, la France diabolise Marine Le Pen, et le peuple guadeloupéen, sans se démonter, vote pour être 70% pour Marine Le Pen. Est-il inconséquent ? Faut-il le dissoudre ? Fait-il n'importe quoi ? Alors ? Le peuple a toujours raison. Oui, d'accord. C'est intéressant. Moi, je ne... Comment dirais-je ? Les gens qui ont voté Marine Le Pen en Guadeloupe, comme ailleurs, ce ne sont pas des gens infréquentables. Ce sont des gens qui sont comme nous, comme tous les autres, qui ont fait un choix. Maintenant, ce choix peut ne pas plaire. Mais quand on regarde, on analyse un petit peu plus en profondeur, on regarde ce qui s'est passé en 2003. On en a déjà discuté ici. Il y a eu la consultation électorale où il fallait voter pour le oui, pour le non. Il y a des départements, notamment la Martinique et la Guyane, qui ont changé de... Comment on appelle ça ? Statue. Statue. Dans leur fonctionnement, aujourd'hui, ils ont une collectivité, alors que nous, nous sommes restés encore département, région. Toute la classe politique, à droite comme à gauche, sauf peut-être le minuscule UDF de l'époque, avait dit de voter le oui, y compris M. Choucher, vous, les édipodentistes, les communistes, les socialistes, tout le monde. Et le peuple a voté non. À près de 75 %, non. Ces mêmes personnes n'ont jamais dit que le peuple a eu d'or. Que probablement, ils se sont rendu compte qu'eux, ils avaient d'or. Aujourd'hui, on a eu l'élection de Mélenchon, enfin, l'élection présidentielle où Mélenchon est sorti largement en tête en Guadeloupe, pour prendre le cadre de la Guadeloupe, un petit peu dans l'autre mer. En Guadeloupe. Aujourd'hui, la gauche a quasiment disparu. La gauche classique, comme le PC, enfin, le Parti communiste, le Parti socialiste, ils ont disparu. Et même à droite, on a vu un peu le même phénomène, c'était déjà presque inexistant, la droite à Guadeloupe. Donc, Mélenchon, pour rester sur le côté gauche, Mélenchon, avec LFI, la France insoumise, a quasiment ramassé toute la gauche de la Guadeloupe. Pour moi, c'était évident, dès le départ. Et Mélenchon a tenu un discours, comme j'ai dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est un excellent orateur, Mélenchon. C'est l'un des meilleurs pour les élections présidentielles. Avec Macron, pour moi, c'était les deux meilleurs. Sur le plan orateur. Et il s'est convaincre. Et il a dit aux Père Guadeloupéens, on sort d'un moment particulièrement difficile, étendu en Guadeloupe, avec le climat social qu'on a vécu, notamment sur la crise sanitaire, le climat social qu'on a vécu. Donc, il a dit aux Guadeloupéens ce que les Guadeloupéens voulaient entendre. Et moi, contre Macron, Mélenchon, je ne suis pas venu ici pour dire, pour faire plaisir et dire ce que les Guadeloupéens voulaient l'entendre. Oui, très bien. Moi, j'ai dit ce que je pense. Il faudrait être dans une logique de développement pour la Guadeloupe. Donc, les gens se sont engouffrés. Déjà, il y avait la gauche qui n'existait pas. Il y avait Mélenchon. Donc, il fallait voter Mélenchon. Et puis, Mélenchon a dit ce que les Guadeloupéens voulaient entendre. Et puis, paf ! Mélenchon a fait une rasiale dans l'autre commune, Guadeloupéens, Parisienne, Guyane. Comme on a vu, à l'issue de ce climat social, c'était un peu normal. Ensuite, il y a eu le deuxième tour. Mélenchon n'étant plus là, il y a une grande partie des votants Mélenchon qui ont voté Marine Le Pen. Parce que Mélenchon lui-même, implicitement, a dit voter Marine. Ah, ça m'intéresse. Comment tu vois ça, toi ? Parce qu'il n'a jamais dit voter. Il n'a dit pas une voix à Marine Le Pen. Il n'a jamais dit voter Macron. Mais il n'a jamais dit voter Macron. Mais quelque part, c'était presque implicite. Et on a un phénomène... Et puis, ça rejaillit aussi sur le plan national. Parce que certains disent sur le plan national que Mélenchon a demandé à voter Macron du fait de ne pas voter Marine. Enfin, on voit l'opposition qu'il y a entre ceux qui s'est passés en Guadeloupe. dans les Antilles, Guyane, en sortant un petit peu pour le Pacifique. Et la contradiction qu'il y a eue, l'opposition qu'il y a eue de ce qui s'est passé en France. Et donc, on verra bien qu'est-ce que ça va donner pour les élections législatives. Mais voilà un petit peu comment je peux analyser cette situation aujourd'hui. le vote Mélenchon puis Marine Le Pen et quelque part aussi, pour dire, du petit M. Macron, vous restez dans le cadre présidentiel. Et je termine sur ça. Que ce soit pour Macron ou pour les autres candidats à l'élection présidentielle, on a vu une forme de lâcheté de nos représentants politiques qui ne se sont pas mouillés à part peut-être au Sbao, mais timidement. Mais on n'a pas vu les gens se mouiller, les ténéos politiques se mouiller derrière tel ou tel candidat comme ça s'est passé à l'époque. Il y a une forme de lâcheté. On va suivre le coin et puis on verra bien. Suivez mon regard. Il y a eu les inondations, par exemple. Et puis, maintenant, tout le monde s'en revendique de Mélenchon. Tout le monde n'est pas mélangé, mais on verra bien. Parce qu'il ne faut pas croire que le résultat des élections qu'on a eu au premier tour ou au deuxième tour pour les présidentielles, ça va se... On aura cette même photographie sur les élections législatives qui arrivent. Il ne faut pas avoir cette... Ceux qui croient en ça, j'ai l'impression qu'à mon avis, ils se trouvent plus. Le peuple Guadeloupe est imprévisible, là. Est-ce que le Guadeloupe est imprévisible ? Il y a une logique. Il y a une logique. Il y a une logique. Quelle est sa logique ? Et là, aujourd'hui, c'est un petit peu confus, mais là, en ce moment, même Michel Chauville avait dit quelque chose qui m'est resté. Le peuple Guadeloupe est un peu contradictoire. Alors, quand il dit rouge, plutôt visé, blanc. OK. C'est intéressant. Alors, cette question, Jean, cette question de l'inconséquence apparente au plan de la pensée idéologique rationnelle du peuple guadeloupéen, qui est capable de voter Mélenchon et qui vote Marine Le Pen et qui, c'est vraiment juste une chose, et qui comprend comme il veut. C'est-à-dire qu'il est capable de te dire, non, 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 le gars a dit ça, mais en fait, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire ça. Et la conclusion un peu active de certains rationnels comme moi, dissoudre le peuple. Dissoudre. Alors, que pense-tu de ça ? Je n'irai pas jusqu'à dire dissoudre le peuple. Parce que la question a été posée, faut-il dissoudre le peuple ? Moi, j'essaie de fâcheuse manie chaque fois de donner le contenant de chaque contenu. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a dans le mot dissoudre ? Qu'est-ce qu'il y a dans le mot peuple ? Je ne dirai pas jusque-là. N'est-ce pas ? Mais c'est ma fâcheuse manie quand on s'exprime de définir les contenus des mots. Tu l'as bien vu. Celui à qui tu empruntais cette expression, peut-être lui, dans son ouvrage, il l'a définie. Mais je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Mais voilà, je ne vais pas entrer en tout en profondeur. Mais je veux répondre déjà à une chose. La question a été bien posée. La bizarrerie de ce peuple-là. Moi, quand je vois le résultat des élections premier tour, deuxième tour, tour, deuxième tour, on dit c'est ça, premier tour, deuxième tour, j'ai le sentiment que s'il fallait assimiler ce peuple-là à des chauffeurs, on les fait accidents tous les jours. Dimanche matin, on les va conduire à gauche, à l'extrême gauche et on les retrouve tout de suite à l'extrême droite. Quand on conduit comme ça, s'il faut schématiser les choses, eh bien, on est le mauvais conducteur. Accident de tous côtés. Et cela pourrait expliquer, en schématisant les choses, la situation dans laquelle nous sommes. Sans le savoir, c'est une bizarrerie peut-être, mais allez comprendre ça, un peuple qui vote un dimanche à l'extrême gauche et on le retrouve encore l'autre dimanche à l'extrême droite. Bonjour les dégâts sous le réseau outil. Est-ce qu'il faut obtenir le permis de conduire au peuple Guadeloupe ? Peut-être ça. C'est pourquoi je te dis qu'il dissoute le peuple, je ne sais pas quel contenu qu'il met dans le contenant. S'il a défini pour moi dissoudre ce qu'il n'entend pas ou ça, et s'il a défini pour moi ce qu'on n'entend pas au peuple, eh bien... Mais par contre, ça c'est un point qu'il fallait... Mais l'élément aussi important, je suis tenté de revenir à l'élection même de Macron puisque les choses sont liées. Moi je suis tenté de dire les choses en prenant cet adage vraiment du Moyen-Âge, je vais verser les choses. Vox Dei, Vox Populi. Je ne dis pas Vox Populi, Vox Dei. Je dis la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Et quand on regarde un peu l'élection qu'on a eue là, elle a été élu quand même, le président a été élu à 58%. N'est-ce pas ? Il ne s'agit pas d'élection dans la rue. Les humes. Les humes. On me dira oui mais ici il y a une tendance. J'en conviens. Mais finalement, nous avons une élection. Nous n'avons pas souhaité comme ça. Bon, chacun a sa vision des choses. Mais reconnaissons d'une certaine manière la bonne manière c'est qu'il y a eu un président qui a été élu dans les humes. Avec la France, ils ont tous voté. Moi je dis Raphaël très bien qui précisait aussi la dimension électorale. Les Guadeloupéens n'ont pas le sens je ne sais pas j'oublie très bien ce que tu as dit. C'est très bien d'ailleurs. Mais je dirais que vous savez ce qui existe ici. S'il faut par exemple dire que voilà nous avons une telle tendance ici. Mais on aurait pu avoir cette tendance aussi en Bretagne. On aurait pu l'avoir dans la région aquitaine. Voyez-vous ? C'est pour vous bien expliquer que ce n'est pas la Guadeloupe qui a voté c'est le peuple français qui a voté. Ce sont les français qui ont voté. Et dans cette configuration-là les français ont voté pour celui ma foi qu'ils estimaient qui était plus apte à conduire les affaires de la France. Si vous me posez à moi une question moi j'ai ma vision à moi mais globalement c'est ce qu'ils ressent du peuple français. Alors ces résultats en Guadeloupe on voit la tendance extrême gauche extrême droite. Tout le monde voit blablabla moi je suis comme vous mon contact des Guadeloupeïens tous les jours. Moi des Guadeloupeïens des Guadeloupeïens ils ont partout je pouvais dire que ce soit Adolono-Gantère Petit-Canal Hans-Bertrand ailleurs aussi. Il y a ceux qui me disent j'ai s'agissé marqué par ça j'étais surpris et quand je suis entré j'ai écouté la conversation avec eux on a échangé je me suis gratté la tête quand j'ai bu ma voiture comme ça. Il y a deux Guadeloupeïens qui sont venus qui me disent c'est moi ouais il y a voté c'est moi nous voté bien même je voté les peines les peines parce que bon c'est moi nous là ici là il faut nous te voyons au bon calon on coupe pied même ces liens nous là moi j'écoute bon critique de nous et puis on parle je l'ai déjà fait avec cette histoire la Covid là ça t'est touché oui c'est moi moi tu es des fois il y a des fois oui il y a des fois on touche 1000 euros en deuxième fois pour 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 situation là et on trouvait 1000 euros en deuxième fois deux mois oui oui il y a des mois mais mais la jeune là c'est quand même ces liens là gouvernement là il y a des mois qui payent ça mais pour mon coiffé Alain il y a des mois il n'était pas bon il était ceci tu savais ce que j'ai entendu j'étais sur oui non mais c'est moi c'est ça qu'attendez c'est ça qu'attendez dans toute télé en toute radio c'est vous dans toutes les communes c'est ça il y a des il y a des mois il y a des mois mais c'est pas vrai non c'est moi non ouvert à duro télé à tout moment c'est ça où que tendez où que tendez Macron pas faillé c'est ça ah ben moi j'ai pas répondu il y a pas voté ça c'est une position et pour vous supprendre je peux vous dire premier tour moi c'est moi j'ai voté Macron je vais vous supprendre mais Macron non pas Macron excusez-moi je suis oh là là on est sur oui j'étais un peu tétanisé premier tour je vous le dis cette confidence ça se dit personne personne ne saura rien je vous le dis premier tour j'ai voté Le Pen je vous le dis oui Marine Le Pen premier tour oui premier tour j'ai voté Le Pen Le Pen c'est un candidat il y a beaucoup de Guadeloupéiens qui ont voté Le Pen pourquoi ils ont voté Le Pen parce que tout simplement au moment de la mobilisation qu'il y avait ici moi j'ai estimé qu'il y avait un camp de l'État le camp gouvernement qui affichait la fermeté par rapport à pas forcément les éléments du collectif par rapport à une situation qui existait en Guadeloupe le feu après tapé au bout de barré le gouvernement estimé qu'il fallait condamner il fallait faire la ferme et j'ai ressenti localement des élus quand il y aura du tambour à des mondats ils ne savent pas très bien où mettre où se mettre et c'est ça on a vu même dans les députés beaucoup de députés ont dit moins même des élus les élus locaux ici dans les différentes assemblées ils ont été prudents prudents et après même j'ai même entendu ici même dans des émissions que l'état nous a envoyé le GIGN l'état c'était un état méchant un gouvernement méchant ça n'avait rien à voir avec le gouvernement dans la situation de 2009 2009 il y a eu Jégo il y a eu Jégo qui représentait la France qui s'en est retiré en cachette excusez-moi c'était une humiliation une humiliation non pas pour l'état français c'était une humiliation pour l'institution l'état ça veut dire quoi ça veut dire que demain nous sommes favorables à ça nous aurons notre état à nous ici notre état doit affirmer sa fermeté quand il s'agit sur un certain nombre de points ça veut dire que même si ça s'était produit par exemple en 2009 c'était produit en Allemagne j'aurais eu dans une configuration de données territoriale un représentant du gouvernement fédéral bon qui se représente par exemple dans une zone de données l'Ander bon on arrive que le représentant de l'instance hiérarchique se retire en cachet c'est l'affaiblissement de l'état une institution l'état en tant qu'institution alors qu'est-ce qui s'est passé j'en termine là-dessus je termine là-dessus oui je termine là-dessus c'est que on a beaucoup critiqué le comportement de l'état en 2009 c'est sûr le comportement c'est pas idéal on a beaucoup qui ont critiqué ça alors moi j'ai compris tout d'un coup que ceux qui sont à l'oeuvre notamment le fameux qui ont connu avec Macron les gars ils ont tout fait pour ne pas se faire critiquer dans le centre dans le centre parce que si l'état avait fait peut-être comme on avait connu en 2009 Mélenchon il aurait critiqué l'état il aurait dit mais oui la puissance publique et le PN n'en parlons pas donc moi je vois tellement de configuration mais je suis en train de dire tout simplement que en 2009 on a eu une situation on voit comment la négociation s'est passée et l'état peut-être a commis cette erreur en 2009 maintenant l'état français d'envoyer le GGN parce qu'il n'a pas voulu se trouver dans la situation de 2009 c'est ça et puis les comportements des Guadeloupéens les Guadeloupéens ont voté ils ont voté à l'Omanya pour sanctionner je le dis qu'a sanctionné le gouvernement parce que parce qu'il y avait une communication qui se faisait extrêmement déséquilibrée il n'y a pas eu de mobilisation ici quand vous ouvrez votre télé vous ouvrez la radio j'entends c'est ce qu'on entend on fait ce qu'on entend n'est-ce pas le gouvernement n'a pas fait à rien l'Irope n'a pas fait à rien nous n'ont pas fait à rien c'est toujours à rien voilà mais ce que je souhaite de ce peuple là c'est que le peuple puisse regarder en face arrêter et m'étendre même j'ai entendu une fois vous m'ont terminé là-dessus je laisse la parole une jeune femme qui s'est présentée dans une émission c'était la chaîne Radio Première elle était là les chefs d'entreprise qui se disent quand même on n'a pas fait à rien mais si on parle à l'agent c'est qu'on ne pas m'en dit moi on ne m'en dit rien si on ne m'en dit c'est qu'on ne m'en dit mais je veux vous dire qu'il y a tellement d'ambiguïté dans cette situation à la fois du point de vue électoral à la fois du point de vue des analyses de la perception même de la politique du gouvernement et puis quant à nous même ici nous sommes il y a la France est soumise mais nous sommes Guadeloupe soumise mais Jean que les autres me pardonnent mais je veux qu'on continue un tout petit peu avant la publicité genre quelle est la limite quelle est la limite de cette contestation face à l'ambiguïté est-ce que quelle est la limite de ça genre parce que attend parce que toi tu es quelqu'un de lucide à ma manière non 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 nous connaitons nous nous sommes lucides quand même je suis sérieux je sais à qui je parle merci merci Nico oui non lucide l'exaspération d'une situation les ambiguïtés est-ce qu'elles ont une limite dans l'expression qu'on peut franchir qu'on ne doit pas franchir les guadeloupéens disent souvent d'eux-mêmes attention en Sionbourg là je vais demander à René de me traduire en Sionbourg en pépède on fout nos pains on fout les pains pour en paix je peux perdre un bateau pour un matelot disant qu'ils n'ont pas de limite est-ce que toi tu te situes dans cette stratégie moi je ne suis pas moi je suis ce que j'appelle alors comment tu fais tu dis toi tu votes Paris Le Pen explique moi moi je te dis je suis quelqu'un de rationnel à mon sens ma rationalité moi j'ai estimé que par rapport à une situation donnée où on avait un contexte donné de grand chamboulement en Guadeloupe qui signe comme maintenant on vient d'avoir ça avec l'eau hier au soir avant hier au c'est la panique il y avait une situation de panique il fallait à mon avis dire attention les gars nous quoi freiner nous tous ceux qui sont en avant dans le mouvement vous pouvez dire à ces gars-là mais c'est ça nous va brûler là quand c'est dans nous attention il y a des limites dans tout il y a des limites et ça il y a eu une position donnée on a demandé des condamnations de ça mais je dis bon vous savez on a demandé des condamnations moi je te dis que j'ai vu nos élus ici qui ne s'étaient pas très clairs dans leur positionnement voilà mais je comprends les problèmes ici il y a des problèmes je comprends alors ça mérite de poser vraiment la question du sens du sens et de la compréhension et de ce qu'est ce peuple là non ça on le dit c'est qu'il y a un pays qui vient permettre moins d'être dit mais c'est ce peuple là qu'a passé mais c'est ce peuple là qu'a passé ouais parce qu'il y a moins qu'a passé dans diversité de procès en fonction de l'expérience en fonction des connaissances en fonction de tout un certain nombre de butins donc après j'aime permettre moins de dire mais c'est comme ça le peuple là qu'a passé non non ça va ça va d'ailleurs nous avons butins qui vient c'est pas dans ça j'ai un sort de s'il y a pas 10 millions là il y a pas rapport à la vote là il vote la peine et tout ça on ne comprend pas raison à part qu'est-ce qui d'accord avait la peine quand il votait la peine mais on ne comprend pas pour qu'il t'a pas mené à voter la peine à la s'il y a à part ici d'avoir et vous t'a éveillé on ne pas dit que je d'avoir mais sur la part on va le nier ça va lier à d'autres choses à niveau là ça oui non on peut pas on peut pas dire non plus on peut pas dire non plus qu'on peut pas dire non plus qu'un mélenchon crier à voter la peine puisqu'un mélenchon n'a plus pas une fois à la peine etc 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 et même il fait voter en fin de compte il fait voter marco etc non c'est une impression par rapport à la réalité en français mais on ne peut arrêter à un schéma assimilation c'est ça ça sont schémas assimilation là nous n'avons raison en fonction à ça qu'on fait en force moi on va raison en fonction à ça qu'on fait en voie et en cas vrai que on le moun qui vote mélenchon au premier tour a voté Macron au deuxième tour et en fonction de situation sur au au on ou on philosophie qui est lié à qu'on perd la pain ou ce qui a qu'on perd en bas ni aussi à ce là ça Le jeu, le calcul, le jeu, etc. Et nous, c'est un peuple qui a aussi des ressentiments, qui a aussi des ressentiments et qui a réagi de choses aux autres, aussi en fonction des ressentiments. À part pour la population, nous, malgré le phénomène de scolarisation, il y a 25% d'illoisse, etc. C'est-à-dire qu'au niveau de la connaissance aussi, au niveau de tout un certain nombre d'habitants, même là, on voit que nous avons tant que nous avons dit, nous n'avons pas nécessairement d'avoir nos informations, particulièrement nous avons des ressentiments, comme nous avons aussi des ressentiments. Nous avons beaucoup d'informations en France, en radio-là, et nous avons une ressentiment, mais nous avons trois versions différentes, même là, dans lesquelles nous avons. Donc, il faut dire que nous avons l'attention, que nous avons l'attention, que nous avons l'attention de nous, parce que nous avons l'attention de nous, nous avons toutes les difficultés, nous avons l'attention, etc. Parce qu'on ne peut pas parler en français, alors qu'on ne peut pas parler en français, alors qu'on ne peut pas parler en français. Les gens ressentent de différentes manières et selon cette situation-là. Et il n'y a pas tout le monde qui est obligatoirement aux réflexions, aux consciences politiques élaborées, etc. Certainement, les intellectuels ne peuvent pas jouer suffisamment à l'indication. On ne peut pas yon à niveau la sa. Moi, personnellement, parce que yon, et on ne peut pas penser à la création de l'éducation intellectuelle, parce que ses représentants ont des courants politiques, qui sont des courants politiques de l'extrême droite, et nous passons le nazisme, et nous passons la, en cette année, contre le nazisme, on ne peut pas soutenir tout le monde qui est en état de penser la sa. bon mais ponti guadoumé qui fait ni 20 ans et pas vif qu'on dit un nazisme tout c'est bien ça on voit bon on va parler de ça et tout ça et même là on va parler du père le pen par rapport à l'effort national et tout c'est bien ça et finalement c'est avec la camouflage donc si vous voulez à niveau là ça n'y ont votre raisonné et on vote qu'il y ait raisonné carrière en fonction des idéologiens et n'ont d'autres votes qui sont votés qui est lié à simplement ressentir ou etc etc par rapport à tout en situation sociale c'est pour ça que un pépé alors dès là arriver à dire est-ce que faut dissoudre le peuple on peut pas qu'à dissoudre lui on peut qu'à exprimer alors le peuple n'a pas n'a pas obligatoirement toujours raison ça c'est une vraie question mais le peuple a ses raisons c'est différent alors il n'y a pas toujours une raison sur cette mais il y a ses raisons sur ce mot là et ses raisons qui ouvre les accès ou peut accepter ou peut dire non mais quel qu'elle soit j'en ai repris ça qu'à dire que si vous estimer que ces raisons-là sont pas bon et bien faut vous faire le travail là qu'il faut pour qu'il pénit effectivement de la transition publicité maintenant sur cette en attendant que la raison du peuple est ce que le peuple a raison qu'elle sont quelle est sa rationalité en guadeloupe en particulier nous verrons cela après la publicité et nous voici revenus autour de cette question faut-il dissoudre le peuple guadeloupais nous avons dit avant cette page de respiration que le peuple a ses raisons il n'a pas nécessairement raison d'où la question de sa rationalité est il lisible peut-on l'anticiper peut-on le former peut-on le déformer doit-il être remoulé parce qu'il était démoulé je suis du moule donc je fais partie je fais partie de ceux qui moulent le peuple pour répondre à votre question et c'est pas une boutade alors il y a deux questions qu'il ne faut pas séparer c'est d'une part qu'est ce qui fait le peuple et d'autre part qu'est ce qui fait la politique parce que ce que je vais essayer de dire à la fin c'est que c'est la politique qui fait le peuple alors qu'est ce qui fait le peuple il y a des racines des fonds baptismaux je posais la question tout à l'heure qu'est ce qui fait comment faire comment comment faire peuple comment faire pays comment faire nation comment faire empire je vais mettre quelques éléments de réponse mais paradigmatique vraiment le gros squelette qu'il faudra chacun devra essayer de charpenter un peu tout ça et puis ensuite on va essayer de comprendre qu'est ce qui fait politique parce que c'est ça qui va être important ce qui fait peuple c'est le partage des émotions la contagion des émotions la contamination intellectuelle et le fait qu'on puisse être à un moment donné dans un rapport essentiel avec quelque chose qui est fort qui est émotionnel qui est ça peut être du ressentiment ça peut être de de la joie mais c'est de l'émotion du symbolique au niveau premier et ça ça fait peuple ça crée quelque chose une espèce de d'ersat de trucs grégaire qui fait souche la deuxième chose qu'est ce qui fait pays c'est à partir de ce peuple parce que pour faire pays faut d'abord avoir été peuple que vont va passer de cette dimension vernaculaire à une dimension d'être ou des sens on a vie faire pays c'est se projeter ou partager dans un désir d'être faire nation ça sera beaucoup plus différent un désir d'appartenance de lier un peu tout ça et faire empire c'est un désir d'hégémonie donc tout ça ça donne des différentes stratifications historiques je dis bien je ne dis pas que ce que je dis c'est la vérité mais c'est pour essayer de comprendre le raisonnement par contre qu'est ce qui va lier tout ça alors aussi bien au niveau horizontal peuple nation pays empire qu'au niveau vertical de la de la mais ce sera la politique ou les politiques parce qu'avant de parler de grande politique qui s'inscrit dans la durée et dans l'histoire dans le temps de la culture dans le temps de la culture il ya d'abord des petites messes basses à chacun des petits ménages à chacun à son niveau et donc faire la politique c'est j'en l'incohérence les ambiguïtés et j'en ai dit les bizarreries les incohérences les ambiguïtés les bizarreries du réel des faits dans la gestion des faits et dans la gestion de cette espèce de géométrie physique qui constitue l'organisation sociale sociétale empirique au centre du genre par rapport à cette bizarrerie cette cette incohérence par rapport à autre chose qui ne serait pas la réalité des faits mais la vérité des personnes qui vivent ces faits et la incohérence entre la réalité et la vérité c'est le rapport à l'authenticité d'un souc mais c'est ce qui va justement le domaine de la politique de la rhétorique de l'interprétation et du discours par sa définition même qui va essayer de créer des ponts entre des faits et des désirs d'être entre des essences et des transcendances et donc on a là une démarche de rhétorique où dans lequel le discours le discours comme je le tiens là comme on le tient ce discours qui va fonder là qui va permettre la fondation des dimensions collectives et la pas et le passage de ces dimensions collectives strictement socio-émotionnel je t'aime je t'aime pas etc à des dimensions de partage intellectuel de visibilité de projection c'est le discours et c'est la rhétorique c'est la politique et moi je pose à partir de ça comme hypothèse que le peuple guadeloupéen à sa propre politique et pour répondre à ta question des causes sur la rationalité la rationalité du peuple guadeloupéen je reprends ce que tu disais vraiment c'est une rationalité politique et stratégique qui n'a rien à voir avec le discours des politiques officielles ou des éléments de langage les teneurs de boulot de beau langage de beau penseur qui est actuellement guadeloupéen et le peuple est probablement plus fort que nous tous de notre petite contingence et ça rejoint ce que tu disais alors deux choses qui il ya trois proverbes qui m'ont toujours interpellé en guadeloupé le premier c'est Jean-Claffé Cabonao c'est Jean-Claffé Cabonao c'est Jean-Claffé le deuxième c'est à travers cette rationalité du vote Marine qu'on soi-disant ne comprend pas alors quand on demande aux gens qui ont voté pour Marine à part au premier ou deuxième c'est personne c'est personne c'est personne c'est pas personne c'est plus que personne parce qu'à la dernière fois vous avez passé un film en nom et personne il y en a vu que dans ce film là c'était mais c'était la stratégie donc il faut qu'on fasse preuve de plus de modestie et qu'on retourne vers le peuple alors le peuple c'est qui effectivement c'est nous c'est un fonctionnement qui s'appuie sur des logiques de territoire des logiques de terrain des logiques localisées c'est pas des logiques mondialisées c'est pas des logiques de globalisation et donc ça veut pas dire que parce que c'est du territoire parce que c'est de la vox populi que c'est de la raison mais en tout cas ça veut dire que ça obéit une rationalité qui n'est manifestement pas la rationalité des élites qui font des calculs autres marchés et financiers alors que le peuple peut-être s'il veut son bonheur et c'est tout c'est clair alors de vrai Raphaël pour les intimes oui Raphaël j'allais dire que je ne peux plus l'élaborer mais je reste à Raphaël c'est vrai comment contester je suis tout à fait d'accord sur cet aspect là notamment sur apprenant des élites lorsqu'il dit qu'il y a nos élites les intellectuels le peuple n'est pas forcément en divorce avec nos élites intellectuelles mais avec nos représentants de l'élite politique on a un gros problème je crois que le peuple non seulement Guadeloupe peut-être plus qu'à Guadeloupe d'ailleurs mais il y a un gros problème avec nos représentants de nos élites politiques tel que soit le bon pourtant c'est le peuple qui vote pour moi quand même non ? oui mais alors oui mais il y a une confiscation excuse-moi parce que tu connais mieux que moi le passage entre dimension électorale et représentative et dimension politique il y a une confiscation on l'a vu pour plusieurs votes en Guadeloupe comme ailleurs le peuple vote d'un côté les élites font autre chose il y a dans le processus qui va mener de la représentation électorale à la représentativité politique il y a un processus de mystification du discours du peuple c'est pas ce que je vois et c'est là que je dis ce divorce alors c'est nos élus ont été irrationnels quand on voit par rapport à leur peuple par rapport à leur population et le langage les propositions les idées on voit bien qu'il n'y a pas d'adhésion et à mon avis dans cette situation là nos politiciens quel que soit le bon PC, PS, LFI droite, gauche, indépendantiste le peuple ne reconnait pas cette vérité cette logique l'objectif d'atteindre quelque chose pour améliorer le sort de la voix d'aujourd'hui on ne ressent pas ça quel que soit le bon politique et on est là nos politiciens mais au conseiller régional et on va voir ça encore pour les députés j'ai l'impression qu'il y a une raclée qui ne se prépare pour les élections législatives on voit que le discours qui est tenu c'est surtout un discours pour essayer d'avoir la désir du peuple en disant en essayant de faire comme Mélenchon de dire ce que le peuple veut entendre mais le peuple tout en pensant que je veux entendre ça vous voyez qu'il dit là c'est pour qu'on est nous parce que lui de sa tête il sait déjà qu'il sera qu'on est parce que ce que dit le politicien c'est parce qu'il sait que ce ne sera pas possible de dire ça donc le peuple n'est pas dupe du politicien absolument pas le peuple a déjà vu la faille c'est comme si vous vous voyez c'est un peu dans ce schéma que j'ai l'impression que nous sommes et qu'est-ce qui manque c'est de la fermeté on n'a pas nos politiciens n'ont pas de fermeté quel que soit le mot pour dire voilà ce que je décide voilà ce que je sens voilà comment on peut arriver à telle chose il faut savoir aussi tout en disant qu'on ne va pas y arriver aujourd'hui et l'année prochaine on nous a ça il faut dire voilà le développement qu'on doit réaliser pour la Guadeloupe et voir les choses un peu plus à moyen terme et à long terme pour pouvoir mais le peuple lui il veut tout de suite et de la satisfaction tout de suite et c'est là que j'ai l'impression que nous avons pris un retard qu'il y a cet écart à faire pour pouvoir préparer cette situation et avoir un discours de fermeté pour aller plus loin mais quel politicien qui va s'engager à ça parce que je vais être élu aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine donc il faut et donc nous sommes dans une sorte de cercle vicieux et on n'arrive pas à s'en sortir on s'embourbe de la situation qui va pouvoir changer ça pour faire cet écart pour enjamber ce fossé pour aller pour pouvoir proposer des choses pour un développement pour pérenniser un développement pour la Guadeloupe et avoir une société plus sereine alors je termine sur ça on voit par exemple il y en a qui disent il faut changer de statut il faut domicile à ce du pouvoir il faut l'indépendance mais tout ça et après et le lendemain qu'est-ce qu'on fait on a eu Marie-Jeanne Amartini qui était indépendante qui est indépendante ici qui est toujours là mais qu'est-ce que ça a changé en Corse on a des indépendantistes au pouvoir qu'est-ce que ça a changé en Guyane on voit ici on ne parle pas avec tout le temps mais qu'est-ce que ça a changé depuis 2009 c'est pas la bonne solution à mon avis il faut penser autre chose comme on a viré la gauche et la droite en France PSP la droite je crois qu'il faut virer aussi tout ce que on voit aussi sur le plan syndical sur le plan l'élite sociale on voit vraiment que ça nous emmène dans le mur l'élite politique nous emmène dans le mur l'élite sociale nous emmène dans le mur il faut virer ces gens-là de la même manière qu'on a viré la droite et la gauche à Guadeloupe à France pour pouvoir faire autre chose et créer et que ça a été j'étais très ravi lorsqu'on avait aux dernières élections municipales un tiers des murs a été viré c'est formidable il faut continuer on finira par trouver la bonne formule pour avancer et arriver à quelque chose de différent on voit bien que ça ne marche pas on va dans le mur pour te lancer Raymond dit qu'on a un problème avec l'élite politique il y a un distinguo connu on dit souvent qu'un politicien c'est un homme qui regarde la prochaine élection c'est un homme politique qui regarde la prochaine génération le problème fondamental de la Guadeloupe est-ce que ce sont les hommes politiques je pense très sincèrement il y a un gros problème des hommes politiques je le dis ce qui sont dans l'action et je critique je suis très critique à l'égard de la versatilité de nos élus dans leur comportement et c'est invisible relativement par rapport à ce qui s'est passé si on s'installe un peu dans l'ambiance de 2021-2022 le grand mouvement social qui est en cours on constate que le collectif est bien droit dans ses bottes quand le collectif quand la représentante du GTG parle à Itendo oui elle dit peuple nous avons dit à peuple à toi ou à raison je n'en sais rien peut-être pas le même peuple mais elle parle le peuple moi je n'en parle dans ce débat là elle dit mais j'ai le sentiment quand j'observe mes élus qui sont là à regarder comment les choses vont évoluer est-ce que peut-être leur peuple à eux il va rejoindre le peuple au sens du collectif ils ont peur il y a aussi leur peuple à eux ceux qui ont voté pour eux chalus je ne sais pas combien il y a aussi l'autre est-ce que ce peuple là est prête à critiquer à critiquer les élus ils ne savent pas trop bien mais moi ce n'est pas ma conception je ne suis pas homme politique mais ce n'est pas ma conception ma conception c'est que quand on a des idées on y tient là-dedans il faut y croire il faut y aller nos élus au niveau des parlementaires que nous avons eu moi il n'y a pas eu de clarté dans nos positions j'ai vu à un moment donné il ne faut pas trop froisser le gouvernement il ne faut pas trop froisser le collectif ils ne savent pas où ils sont mais si vous y croyez vous avez été élus il faut maintenir le cap et au point où actuellement qu'est-ce que l'on voit on assiste à quoi les gens qui sont perdus la chance des élus pour parler des parlementaires c'est que nous aurons très probablement dans les camps qui sont sortis majoritaires ici au niveau que ce soit Insoumise ou encore Mélenchon ou encore Le Pen c'est qu'il n'y aura pas de candidat bah écoutez ils n'ont pas de socle politique des partis vous savez ceux qui vont représenter et Mélenchon ou ceux qui vont représenter Le Pen n'en parlons pas est-ce que vous voyez vous théoriquement sans vouloir être méchant avec ces Guadeloupéens parce que ce sont des Guadeloupéens que dans ce microcosme d'un insoumis en Guadeloupe il y a vraiment une tête qui émerge qui peut avoir l'adhésion du peuple moi je n'en vois pas peut-être quand les élections vont commencer on va lancer les campagnes on va peut-être voir mais je peux vous dire très sincèrement ceux qui sont là actuellement contrairement à ce qu'on a dit ceux qui sont élus actuellement peut-être il y a dans une circonscription qui est sans doute la première qui n'a pas été très claire là-dessus mais je vois par exemple pour en parler très sincèrement si Mathias il se porte bien je ne vois pas comment on va débouler parce qu'il a été actif je vois à Moule il y a la bonne femme moi j'ai entendu pour en parler j'ai entendu Baptiste c'est présenté Baptiste c'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour lui mais il y a un mais à mon niveau et c'est pour ce mais-là qu'on critique nos élus les élus sont toujours derrière leur pouvoir ils vont faire moi je crois très sincèrement dans cette affaire des élections législatives parce qu'il y a ceux qui investissent beaucoup là-dedans qui se disent bon et bien on va pouvoir faire une autre politique contraire qui va dans un sens tout à fait contraire à celui qui semble émerger de l'élection présidentielle mais écoutez vous allez vous serez écouté alors vous avez des opposants au machin au parlement n'est-ce pas notamment l'Assemblée nationale n'allez pas peser toi parce que je sais très bien j'imagine ce qui en sortira des urnes après les élections parce que nous savons très bien que quand le président est élu et bien généralement il draine avec lui une élection législative parce qu'il est sous prévôt c'est comme ça c'est comme ça mais est-ce que la détestation de Macron n'est pas une chose exceptionnelle oui la détestation moi je comprends la détestation de Macron pourquoi parce qu'on a été ici dans le répétitif en matière de communication je vous dis par là que moi j'ai vu les Guadeloupéens ces mots c'est ça qu'attendez en télé c'est ça qu'attendez il y a dit qu'il y a dit encore répéter voilà mais moi honnêtement qui a une vision de l'économie qui voit qu'il y a eu quoi qu'on pense de l'Europe on peut critiquer l'Europe on peut en dire beaucoup mais je vois qu'il y a eu quand même une capacité des hommes dans cet espace européen de se mettre ensemble pour faire face à des situations qui auraient pu être explosifs dans les territoires même où l'Europe exerce ses compétences moi je vois ça et je dis qu'il y a une énergie alors si nous nous pouvons faire mieux c'est possible c'est possible que nous pouvons faire mieux demain dans une autre configuration c'est à nous moi je serais pas autant aussi je suis pas j'ai une énergie oui on te le dit très rapidement enfin à l'inviter c'est que premièrement pour nous n'est pas propriétaire à voir à pour nous n'est pas bon les politiques dans toutes les communes ils ont dit votez mais quand ils ont voté le pays c'est ce même que les élections vont passer si la situation aurait été telle c'est le même qui votez qui votez donc ça qui a montré que ça c'est le politique qui peut dire tout ça qui a réagi en fonction de ce sentiment c'est pour ça qu'on m'a n'a pas lié en Marca Café ni ce qui est passé au prochain législatif ni au prochain ni en France d'ailleurs parce que peu de France ni manière à raisonner qui n'est pas du tout manière à raisonner en Guadeloupe c'est un début d'indifférent c'est un début d'indifférent c'est pour ça qu'on a dit bon en côté là ni Guadeloupe et ni Français mais pas ni Guadeloupe ça c'est blague ni Guadeloupe ni Français ni propre réaction et qui fait propre bidin bon deuxième bidin que je l'ai dit c'est qu'à propos de dissous ou pas dissous le peuple un peuple c'est un un certain nombre de monde qui attachait à la fois un territoire à laquelle il y a une histoire en commun qu'il y a construit tout au long à existence à eux en culture qu'ils ont forgé dans un rapport qu'ils ont tenu vers la nature entre eux etc et qui a fait qu'ils ont constitué un peuple qui dit toute ton entité qui a permis d'aspiré à vivre un jour en nation c'est-à-dire à vivre en état ça c'est la vision de René non non mais c'est ça c'est ça la réalité le peuple Guadeloupe il subit tout un certain nombre de transformations la Guadeloupe était habité par des hommes qui trouvaient la qualité contre les envahisseurs qui était le colonialisme français qui massacrent pour la plupart parce qu'ils étaient des fonds des territoires qui laissaient un certain nombre d'habités les autres qui viennent après peupleement un pays là c'est fait à travers la traite négrière et l'esclavage il y avait tout un certain nombre de luttes qui menaient en disant rapport entre les hommes mais aussi luttes qui menaient en disant c'est tout les marronnages et tout ça contre société esclavagiste qui était société représentée par l'état français lutte là ça y est il forge et mené à travers tout un certain nombre de relations qui mettent en place toute la culture qui servent et qui viennent s'ouvrent enrichis à travers les années avec des apports divers les Indiens qui arrivent ici dans ils arrivent à partir des contours Indiens qui font ces Indiens ils partent pour mettre des chaînes puis ils mettent dans la situation mais ils mettent dans la situation des contraintes en montant tout le papier en main en bloquant les habitations et tout ça et en faisant des hommes des sortes de sous-hommes ça qui peut empêcher à travers l'évolution l'intégration qui est faite à niveau là c'est même pour les Libanais pour etc les premiers Libanais qui arrivaient ici dans les garçons qui ont été fréquentés des Guadeloupéens des Negrès etc mais ils n'ont pas des droits d'ailleurs ils n'ont pas d'ailleurs d'ailleurs les Libanais là ça disparaît à travers les âges actuellement ça disparaît ça n'a pas disparu non mais ça disparaît vers les générations qui n'ont été sisi en Guadeloupé ils vont encore chercher leur femme en Syrie je peux te donner des exemples non mais ça peut toujours exister mais si vous voulez au cas senti mais c'est même pour les Blancs les Blancs-Mathignons les Blancs-Mathignons constituent une sorte de communauté à part basée raciale actuellement les Blancs-Mathignons on va retrouver mais ça est normal c'est comme ça on pep qu'à fine et en même temps ça qui est intéressant et ce sont les leçons que nous travaillons d'autres c'est que vous ne pouvez pas vous dire les gens qui viennent assimiler ou intégrer ça différent n'importe quoi il y a une culture etc ils ont intégré pour former le peuple Guadeloupéen le peuple tout le temps qui existait physiquement tout le temps qui existait à travers la culture à travers l'histoire et tout ce que pour le moment son problème son histoire qui liait un rapport avec la puissance colonial tout le temps il ne peut pas disparaître le peuple il ne peut trouver face à des moyens d'expression ou bien il ne peut en tant qu'ils sont peuples mais pas affirmer en tant qu'un peuple pour soi c'est-à-dire pour une nation etc c'est ça qui est arrivé en 1946 où l'illusion de l'égalité fait qu'il était peuple pour un peuple en soi sans pour autant l'illusion de l'illégalité tout ça qui montrait les chèques et tout ça et qui menait en disant à peuples à ça poser la question de nécessiter à ce qu'il y avait un peuple pour soi et il devait un certain nombre de choix qui sait ou bien qu'il était qu'il y a là ou bien qu'il a défini d'autres types de rapports ont pas dit de compromission mais de compromis ou bien qu'il a sorti du compromis pour discriter l'égalité moi c'est ça le problème c'est raisonner en tant que nous Guadeloupéens nous Guadeloupéens et pas en fonction de ça il y a eu la conclusion c'est pour ça que je disais dans la suite un peu c'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas séparer l'évolution du peuple de peuple à citoyen qui est la forme excellente maintenant citoyen ou citoyen du monde on ne peut pas évacuer comprendre ça sans introduire aussi les guerres ou les luttes qui ont été avec c'est inséparable puisque ce sont les luttes qui ont fondé cet appartenance cette continuité et ces luttes c'est ça la politique la politique c'est la lutte c'est le rapport de force ce que je veux dire simplement c'est qu'attention par rapport à nos élus nos élus sont des élus du peuple au niveau électoral mais ce sont les représentants de la nation donc il y a une dichotomie il y a un cisaillement entre élus du peuple et représentants de la nation et donc à partir de là toutes leurs responsabilités parce que c'est eux qu'on choisit c'est pas moi je suis trop lâche toutes leurs responsabilités de savoir quelle stratégie ils ont pour associer pour que ce cisaillage puisse se faire dans le sens de l'intérêt de la Guadeloupe donc quelle politique ils ont et pour ça on ne retrouve rien alors que la situation elle n'est pas contradictoire à la situation au départ sinon c'est facile la contradiction tu es ou tu n'es pas et tu ne peux pas comprendre le vote sur Marine la situation est paradoxale c'est à dire que tu es tout à la fois Marilyn tout à la fois Macron tout à la fois Mélenchon ça ne te pose pas de problème puisque dans ton assimilation ou intégration tu peux intégrer différentes dimensions de ton sous-être puisque ton être collectif ton nous n'existe pas encore et donc dans cette dimension paradoxale alors juste je vais finir là-dessus ce qui est beau dans le paradoxe c'est qu'on ne sort du paradoxe que par la co-émergence et c'est ce que j'attends de mon peuple c'est qu'il soit capable à partir de toutes ces différences et tous ces cheminements singuliers identitaires bizarres et Le Pen pourquoi pas je sais il y a des tas de gens qui voulaient voter Le Pen dès le départ à travers tout ça qu'on puisse émerger quelque chose qu'il puisse émerger quelque chose qui est de l'ordre du nous avec L majuscule et un S à la fin parfait alors une question une réponse et un commentaire faut-il oui ou non dissous le peuple guadeloupéen Rémaille il y a une population guadeloupéenne mais je ne connais pas encore le peuple guadeloupéen il y a une population rattachée à la grande nation française et j'ai eu aucun complexe là-dedans alors s'il faut répondre d'abord c'est une population je vous rejusse c'est-il-là et le peuple se cherche on essaie de constituer peuple et qu'il faut bien dire aussi que je le constate que la colonisation a fait des dégâts a fait des dégâts nous sommes rejoints au renais il fait des dégâts chez nous et je comprends pourquoi nous sommes nous sommes accrochés nous nous immortalisons véritablement entre guillemets cette recherche de vérité qui nous sommes qui sommes nous alors que j'entends dans les médias un peu partout des jeunes de 25 ans dans d'autres pays et bien ils sont accrochés aux nouvelles technologies il y a ceux qui sont des milliardaires c'est la co-émergence la co-émergence nous sommes scotchés à ce passé-là nous voulons qu'on ne comprenne le passé je ne conteste pas forcément les vues de mon ami Monet c'est sa vision mais il faut qu'on nous avocions il faut qu'on nous avocions c'est pas contradictoire en tout cas merci beaucoup merci beaucoup je voulais nous dire quand même une chose c'est que peut-être qu'il faut le voir faire une émission un jour sur le vote le droit de voter le vote en Guadeloupe parce que c'est pas la même chose que le droit de voter le vote en France c'est reçu c'est reçu alors attends mais juste un truc aussi je suis obligé de le dire parce que tu as utilisé le terme dissoudre le problème c'était faut-il dissoudre le peuple Guadeloupe non mais dissoudre c'est fondre est-ce que c'est pas le peuple qui va dissoudre les pseudo-apparentes nations guadeloupéennes là où elles semblent émerger avec la une certaine pertinence disons parfait merci beaucoup alors pour conclure pour conclure deux choses je fais mon marché alors je voudrais saluer un enfant qui s'appelle Adisek c'est pas le mien c'est pas le mien je ne suis pas son père non plus je voudrais aussi pour finir saluer un camarade en prison qui s'appelle Zébris et lui dire tchambe fort et je vais passer pour lui c'est ma fille qui m'a envie de faire ça de passer le dernier titre de Kalash qui s'appelle Tombolo dans lequel Kalash dit m'ont déjà oublié que l'anmo peut faire briller toute l'oissé Zébris l'anmo en nous peut faire briller toute l'oissé l'anmo y est là tchambe merci à bientôt salut à tous un coucou ta fille aussi la géniosité merci 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 merci